Bonjour Catherine Poncole. Bonjour Damien. Bienvenue chez nous. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, votre dernier bébé, 750 pages, la mariée portait des bottes jaunes chez Albain Michel avec ce titre, avec un titre. C'est vrai que moi j'adore vos titres. Regardez, on a fait un petit montage de vos précédents romans, on se souvient des yeux jaunes, des crocodiles. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi parce que les pauvres, il y avait moins de visiteurs qui leur donnent à manger. Et évidemment, la valse lente des tortues. Avant d'expliquer un petit peu ce livre, c'est une saga absolument passionnante dans le Bordelais, le choix du titre, il vient avant l'histoire ou en cours ? Ça dépend. Là en l'occurrence, pour la mariée portait des bottes jaunes. En cours. En cours. Oui, j'avais commencé les jours et je devais bien être à la page 450, comme vous là en ce moment. Oui, c'est vrai que j'ai presque fini, mais il y a 700 pages. Et je disais à Catherine en coulisses que j'aime pas aller trop vite parce que j'aime bien le déguster, le livre. J'en suis à 450 pages et évidemment qu'on est happé dès les premières pages. C'est ça aussi votre force, Catherine, c'est de raconter des histoires dans lesquelles on entre immédiatement. Si je vous dis que votre livre m'a un peu fait penser à l'ambiance de Danton Abbé, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Oui, parce que je suis beaucoup allée dans les châteaux du Bordelais pour faire des promotions. J'ai été invitée par la librairie Mola. Et M. Mola, à chaque fois, me logeait dans un château. Et j'ai découvert un univers à la Danton Abbé et dont on parlait peu en France quand même. Donc on va dire une aristocratie bordelaise. Donc l'histoire, il y a Aliénor, c'est une dame qui règne sur un domaine vinicole. Et alors, on va raconter que le début du livre, Frosca. Il y a deux gamins de 8 et 10 ans qui sont déposés par, on peut dire, le lien de parenté ? Leur mère. Leur mère, devant les grilles de ce château. Et elle s'en va. Et elle s'en va. Elle dépose ces deux gamins. Et c'est parti pour 750 pages de trahison, secret de famille. La vie d'une famille normale. À ce point-là, il s'est gratiné quand même, non ? Non, ce n'est pas vraiment gratiné. Je pense que dans toutes les familles, il y a des secrets, des choses qu'on ne dit pas. Qu'on devrait dire d'ailleurs, parce que ça ne se répéterait pas comme ça se répète souvent. Et les deux enfants vont arriver innocents et naïfs. Ils ont 6 ans et demi, 8 ans et demi et 10 ans. Et ils vont poser des questions. Et malgré eux, ils vont faire exploser cette apparence où les enfants vous voient leurs parents. C'est ça. Ou les... En fait, il y a comme une chape de plomb sur ce château. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des infidélités, mais on n'en parle pas. Enfin, il y a une espèce de code, on va dire, de mauvaise conduite presque, j'ai envie de dire, au niveau de la morale, non ? Non, il y a un code de bonne conduite que personne n'observe. Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Il y a des principes. Alors, évidemment, on se dit, mais comment elle fait, Catherine Pancol ? Parce que comment vous faites pour arriver à chaque fois à nous captiver ? J'ai vu sur votre Instagram, vous avez mis des petits conseils. Vous avez mis des petits conseils. Et je trouve ça intéressant. Regardez. En gros, vous dites, ne dites jamais, mais montrez. C'est-à-dire qu'il faut montrer et pas dire. Ça, c'est la base de tous les gens qui veulent écrire. C'est qu'il ne faut pas dire, il faut montrer. Ne dites pas, elle est triste, montrez comment elle est triste. Parce qu'en montrant comment elle est triste, vous allez frapper l'imagination du lecteur. Si vous dites, elle est triste, c'est général, on ne sait pas. Il y a des gens qui sont tristes en éclatant de rire. Bien sûr. Alors qu'on est en empathie dans ce cas-là. Et puis, parmi les autres conseils, il y a le 4. Tendre le récit en attrapant le lecteur à la gorge comme avec un hameçon. Oui, c'est ça. On voit la métaphore, mais c'est ça. Oui, oui, c'est... Du coup, c'est un peu une mécanique, une technique ? Non, c'est comme dans les romans policiers. Vous laissez tomber des indices. Sauf que dans les romans, souvent, ce sont des indices psychologiques. Mais vous les placez au bon endroit, ce qui fait que... Ah, qu'est-ce qui se passe là ? Mais juste, vous en avez placé un petit. Et le lecteur attend que ça se résolve ou pas. Mais quand vous démarrez votre livre, Catherine, est-ce que vous savez où vos personnages vont vous emmener ? Donc, en fait, vous vous laissez surprendre ? Absolument. Je vis avec eux. Je découvre l'histoire avec eux. Ah non, c'est bien. Parce que comme ça, moi, j'en sais pas plus que le lecteur. J'apprends des choses au fur et à mesure. C'est les personnages qui font l'action. Moi, je construis les personnages dans ma tête. Après, je les jette dans l'histoire. Et c'est eux qui font l'action. Et moi, je les suis. Et quelquefois, je suis dépassée, d'ailleurs. Ils vous précèdent ? Oui, ils me précèdent. Oui, il faut quelque chose que je n'attendais pas. Alors, je me dis, comment je vais faire pour rattraper mon fil d'action ? Ah oui. Et quand vous avez plusieurs personnages, vous avez plusieurs actions. Bien sûr. Et Dieu sait si dans vos romans, il y a beaucoup de personnages. Vous avez écrit ce livre, je crois, en Normandie, on peut le dire ? Oui. Donc, du côté de la côte, la côte d'Albâtre. On va voir quelques images, évidemment, j'imagine propices à l'évasion, au fait de faire parcourir votre imagination. Ah voilà, les falaises. Imagination ? Oui. Mais on est d'accord qu'il y a quelques années, vous habitiez à New York. Oui. Vous aviez probablement écrit à un nouveau précédent. Oui, j'ai beaucoup écrit à New York. Donc, ça veut dire que vous pouvez écrire partout, Catherine Pancol ? Oui, oui, je peux écrire partout. Il faut que j'ai mon ordinateur. J'ai des dictionnaires, j'aime beaucoup les dictionnaires. Synonyme ? Synonyme. Et j'ai le Thesaurus, qui est un outil formidable, parce que vous cherchez pluie, et il vous donne tous les mots relatifs à la pluie. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, c'est bien quand on est en panne de synonyme. Oui. Et puis, j'ai mon thé, ma théière. Ma théière. Et horaire fixe ? Horaire fixe, de 2h à 7h tous les jours, quoi qu'il arrive. L'après-midi, 14h. Ah oui, l'après-midi, pas le matin. Il y a certains qui crient la nuit. C'est vrai, oui, oui. Je sais qu'il y en a qui écrivent le matin. Moi, je ne peux pas le matin. Mais voilà. Et puis, je me mets un bruit de fond, qui est souvent la radio que j'écoutais quand j'ai habité New York, qui est une radio de musique classique. Et j'aime bien ce qui passe. Ils ne parlent pas. Et ça me fait comme... Parce qu'on est tout seul quand on écrit. On est tout seul tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ça me fait comme une compagnie. J'ai mon chien. J'ai un chien qui est là, qui ne vous quitte pas. Vous êtes traduite en combien de langues ? Je suis traduite en 31 pays. 34 pays. Waouh. On a fait un petit montage, regardez. On a donc traduction en allemand, il y a en espagnol, en chinois, il y a du polonais, il y a de l'anglais. Du kurte. Du coup, le livre, il sort tel quel, traduit, quel que soit le pays, il n'y a pas pour tel pays, des changements un petit peu dans le... Si, pour l'Amérique, on a un peu coupé. Ah, il ne faut pas que ce soit trop long. Il ne faut pas que ce soit trop long. Oui. D'accord. Mais c'est tout. Sinon, c'est la même version. Vous êtes étonnante et je pensais connaître plein de choses de vous. On va voir une petite archive de Sheila, chantant la chanson Mélancolie. Et vous avez co-écrit les paroles de cette chanson. Écoutez. On va raconter dans deux mots, c'est vous. J'avais 20 ans, je venais d'arriver à Paris Match, ils m'ont envoyé, comment qu'est triste, stagiaire, ils m'ont envoyé interviewer Sheila, et il y avait un producteur qui s'appelait Claude Carrère. Claude Carrère. Et moi, j'étais stagiaire, donc j'étais à l'essai, je ne gagnais rien du tout. Et Carrère me dit, est-ce que vous voulez gagner de l'argent ? Je dis, oui, je n'ai pas... Je n'ai rien du tout, je n'ai rien. Et donc, il m'a donné une cassette à l'époque, avec Tati, Tati, Tata, Tati, Tata, et j'ai écrit des paroles comme ça. Et là-dessus, Match m'a envoyé à Genève faire une enquête sur un truc international. Je suis partie, quand je suis revenue dix jours plus tard, dans le taxi, il y avait entré au huit de parade du liste de Sheila Mélancolie. Et moi, j'étais comme une folle sur la banque d'arrière, j'ai dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui écrit les paroles. Le chauffeur, il me s'est retourné, il m'a dit, mais non, c'est Sheila. Ah, c'est drôle comme anecdote, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte en préparant votre venue. C'est drôle, oui.